Je vous propose la lecture dans l'Ecclésiaste au chapitre 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Le verbe « faire » ici, « il fait toutes choses bonnes » et le verbe « asa », « asa » qui veut dire exercer, préparer, mettre en ordre, fabriquer, disposer, faire. Donc littéralement, il exerce toutes choses, il prépare toutes choses, il met en ordre toutes choses, il fabrique toutes choses, il dispose toutes choses bonnes en son temps. Et le mot « bon » ou « bonne » ici, « y'a fait » veut dire beau ou belle, mais il veut dire aussi rendu beau. Ainsi, nous pouvons lire ce texte. Dieu prépare toutes choses pour les rendre bonnes en son temps. Dieu exerce toutes choses ou dispose toutes choses pour amener quelque chose de bon ou pour rendre bon quelque chose. Déjà, cela est porteur d'une promesse extraordinaire pour nous, puisque quelle que soit notre situation, Dieu prépare, met en ordre, dispose toutes choses pour que cela soit rendu beau ou bon. C'est déjà plein d'espérance. Mais ça va plus loin. Le grec utilise deux mots pour définir le temps. En son temps. Donc là, Ecclésiaste, dans l'Ancien Testament, en prenant un texte du Nouveau Testament, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Pour ce qui est des temps, chronos, en grec, et des moments, kairos, en grec. Le mot chronos, on y retrouve la chronologie, tout ce qui concerne le temps. C'est le temps dans sa durée. Je dirais une sorte de tapis roulant du temps qui s'écoule. Quelque chose d'inexorable, qui avance. Quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, le temps passe. Et il y a le kairos. Kairos, un instant précis. Une sorte de parenthèse dans le chronos. Un moment de ce temps qui découle, qui avance. Le temps présent. Un moment précis. Pour ce qui est du temps qui découle, qui déroule, qui se déroule inexorablement, et des moments précis de notre vie, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Si nous regardons bien, nous voyons qu'en hébreu, aussi dans l'Ancien Testament, il y a deux mots pour définir le mot temps. Il y a Zeman. Zeman qui, selon sa construction, la première lettre, désigne un javelot, le trait qui relie, quelque chose qui relie, qui va de l'avant, qui est lancé. C'est le signe démonstratif, image abstraite du lien qui unit les choses. Le temps, c'est ce qui nous unit, en fait, à notre passé et à notre futur. C'est une sorte de liant le temps, en réalité. Mais Zeman définit ce qui est extérieur, ce qui se voit, ce qui se transforme, ce qui peut se toucher, se sentir. Ce mot Zeman, en hébreu, serait en lien direct avec le chronos. C'est quelque chose qui inexorablement avance, et on le voit bien. Il y a un autre mot, en hébreu, qui symbolise dans sa construction l'homme, plus précisément la lumière perçue par l'homme, ou le son perçu par lui. Lumière ou son qu'il reçoit. Et dans une existence relative, et non plus dans un tout qui découle inexorablement. Donc il y a bien le soi, donc c'est le kairos. Ces deux mots sont très importants. En français, on n'en a qu'un. Mais ces deux mots sont très importants. Et dans Ecclésiastes 3.11, Le mot utilisé est être. Dieu met en ordre, dispose, toutes choses pour rendre beau dans le moment présent que nous vivons, ou dans le moment précis que Dieu a établi, choisi. Non pas d'une façon floue, lointaine, inexorable, qui arrivera un jour. Non, il y a quelque chose de précis. Il y a une promesse précise. Et par rapport à cette promesse, où Dieu établit toutes choses bonnes en son temps, Eh bien, nous avons une... Comment dire ? Une recette, un élément fondamental qui nous permet d'arriver jusqu'à ce moment où Dieu rend les choses ordonnées et bonnes. Nous le disons dans Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Recherchons premièrement le royaume de Dieu et non pas les promesses de Dieu. car parfois ne sommes-nous pas tentés ou ne voyons-nous pas des frères et sœurs qui recherchent les promesses de Dieu et qui courent après les promesses de Dieu. Recherchons premièrement le royaume de Dieu. Dieu est maître des temps et des moments. C'est lui qui choisit quand c'est le bon moment parmi ce temps qui découle. On va prendre un exemple, l'exemple du roi David. David, à l'âge de 13 ans, reçoit la promesse de la royauté. Extraordinaire promesse. À 17 ans, David combat face à face avec Goliath. À 21 ans, David devient écuyer du roi. Là, on peut dire ça y est, ça se rapproche. À 25 ans, fuite de la cour du roi Saül. David doit fuir. La promesse s'éloigne. Incompréhensible. On voit d'ailleurs que c'est 13 plus 4, 17. 17 plus 4, 21. 21 plus 4, 25. Il y a comme un cycle de 4 dans la vie de David. Tous les 4 ans, il se passe quelque chose. Alors ce 4 n'est pas anodin. Bibliquement, 4, c'est l'universalité. pour montrer que ce message s'adresse à tous en tous les temps et à tous les moments. Et c'est à 44 ans que David devient roi de Juda. Il devient roi. Il a reçu une promesse. 31 ans plus tard, 31 ans plus tard, imaginez, 31, 31 ans plus tard, la promesse se réalise. Partiellement en tout cas. À 44 ans. Et à 52 ans, David devient roi d'Israël et de Juda. Il aura fallu au total 39 ans pour que David voit la promesse de Dieu se réaliser. On pourrait penser que tout est bon, tout s'arrête, c'est formidable. À 57 ans, adultère avec Batsheba. À 58 ans, naissance de Salomon et une autre promesse arrive, la promesse messianique. À 65 ans, viol de sa fille Tamar par son fils Amnon. À 66 ans, meurtre de son fils Amnon par son fils Absalom. À 67 ans, révolte d'Absalom, fuite de Jérusalem, à nouveau il fuit. À 68 ans, mort de son fils Absalom, retour sur le trône. À 71 ans, fin de trois années de famine. Et à 72 ans, dernier combat contre les Philistins. David a une vie, une existence avec des kairos particuliers, des moments très forts, des moments très bas, des moments très hauts. Mais Dieu a conduit toute chose. Nous lisons dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 21. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armés contre armés. Nous voyons ici que la guerre est ouverte. Verset 19, juste avant. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes. Dans la vallée des Térébintes, sur le lieu de la promesse de Dieu. Le mot Térébintes, Éla, peut dire chaîne ou Térébintes, mais peut-être aussi écrit Élovne. Élovne qui vient de Aïl, qui veut dire Bélier, sacrifice à Dieu ou force-puissance. Saül était à Éla, sous les chaînes Éla. Abraham était sous les chaînes Élovne, sous les chaînes de Mamre. Il était dans la promesse, dans le sacrifice à Dieu. Moïse, pour le pays promis, était à nouveau sous un Élovne. Gédéon était sous les Élovnes à Ophra. Tous ceux qui ont reçu une promesse de Dieu se trouvaient sous Élovne, sous le sacrifice de Dieu et sous l'action de la puissance de l'Esprit. Saül, lui, était face aux Philistins. Il attendait la promesse de Dieu, mais il n'attendait pas la justice de Dieu. Et faisons attention parce que le Térébintes ou le chêne Éla est aussi le symbole de l'idolâtrie dans l'Ancien Testament. Donc, si nous cherchons absolument les promesses de Dieu, nous perdrons la justice de Dieu. Si nous cherchons la justice de Dieu, nous aurons les promesses de Dieu. Et à ce moment-là, toutes choses seront faites bonnes en son temps. et à ce moment-là, nous aurons les promesses de Dieu. et à ce moment-là,